Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi j'ai la patate, je pense que c'est le cas pour vous également si vous venez tout juste, tout comme moi, d'assister au live stream de Bungie. Donc on a appris pas mal de petites choses à l'occasion de ce live stream, on a surtout, surtout découvert les prochains environnements qui nous attendent à l'occasion du prochain DLC, du premier DLC d'ailleurs, La Malédiction d'Osiris sur Destiny 2. Donc pour ceux qui ont loupé le stream, je vous fais un très court résumé, on s'est retrouvé avec Digi ainsi que 4 des développeurs de Destiny 2 sur un divan et ils ont tout simplement livré leurs premières appréciations au sujet de ce futur DLC. Donc on a eu deux premiers développeurs dans un premier temps, à savoir Christine Thompson et Dave Matthews, donc Christine Thompson qui est plutôt chargée de la partie écriture de Destiny 2 et Dave Matthews, un des développeurs qui s'occupe en priorité des personnages, des armes, des véhicules. Et du stuff de nos fameux personnages. Donc ils nous ont dans un premier temps livré une petite caricature d'Osiris, qui est Osiris, ce qu'il veut, d'où il vient, quelles sont ses obsessions. Donc on ne va pas revenir en détail sur ce personnage puisque je vais probablement dans un futur très proche, vous réaliser une petite vidéo sur qui est Osiris. C'est vrai que ce sont des vidéos qu'on voit beaucoup en ce moment, mais c'est toujours intéressant d'avoir différents points de vue. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, ils nous ont livré dans un premier temps une très belle caricature d'Osiris et ils nous ont par la suite, parler des autres personnages que nous allons découvrir à l'occasion de ce DLC, à savoir que ce sera le grand retour d'Ikora, ainsi que de Frère Vance. Et enfin l'arrivée d'un nouveau personnage, Sagira, qui n'est autre que le nouveau spectre, celui d'Osiris en l'occurrence. Donc pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos, vous devez le savoir, nous allons récupérer ce petit spectre, Sagira, qui agira donc en notre compagnie. Et ce personnage-là, ce spectre, il est particulier puisqu'il s'agit du tout premier spectre féminin qui va apparaître dans Destiny. Alors ce spectre, il a de plus une très forte personnalité, il n'hésite pas à tenir tête à son maître Osiris, à le contredire ou à dire ce qu'elle pense. Donc c'est vraiment un personnage à part et c'est la raison pour laquelle Sagira est une personnalité vraiment à souligner dans ce nouveau DLC. Alors le plus important maintenant, oui, il y a quatre personnages mis à l'honneur, mais il y a aussi de très très beaux environnements, en particulier Mercure, le phare et la forêt infinie. Donc on commence avec l'un des premiers endroits que nous allons être amenés à rencontrer, il s'agit bien évidemment du phare. Alors le phare, cette fois-ci, en tant que nouvel espace social, on l'a découvert précédemment dans Destiny 1, pour ceux qui avaient entre guillemets la chance de pouvoir y accéder à la fin d'une partie d'Osiris complète. Cette fois-ci, le phare sera accessible pour tout le monde et ça c'est une bonne nouvelle. Alors ce phare, vous allez pouvoir le débloquer à la fin de la première mission et vous allez pouvoir y accéder par le biais d'un portail Vex. Ça c'est pour le petit côté fun et ce phare, sachez qu'il va vous permettre de débloquer en parallèle différentes quêtes. Par exemple, vous avez, lorsque vous vous rendez au phare directement, une sorte d'étoile qui se trouve au mur, cette étoile qui est entourée de cercles. Et bien si j'ai bien suivi ce qui s'est passé à l'occasion du stream, ces cercles représentent des quêtes dans le jeu, quêtes qui, une fois complétées, vont donc faire s'allumer chacun de ces cercles. Alors je n'ai pas compté précisément combien de quêtes il y a pour se faire, je vous laisserai le loisir de faire cette petite enquête. Mais il faut savoir qu'une fois toutes les quêtes allumées, cela va allumer par la suite un câble au sol qui va lui-même venir alimenter un mécanisme qui se trouve non loin de là. Alors là, je fais appel à vous pour savoir si jamais vous avez des précisions que je n'ai pas saisies à l'occasion de ce live stream. En ce qui me concerne, ce que j'ai pu comprendre, c'est que le fait de pouvoir activer ce mécanisme va nous débloquer quelque chose par la suite. Donc est-ce qu'il s'agit d'une quête finale, d'une quête exotique ou bien d'un item exotique en lui-même ou d'un tout autre loot ? Je n'ai pas la réponse à cette question pour le moment, peut-être que vous avez compris les choses différemment ou mieux que moi. Et dans ce cas-là, je vous invite sans hésiter à réagir et participer dans la partie commentaire de cette vidéo. Alors ça, c'est pour la partie espace social, donc le fameux nouveau phare de Mercure que l'on a pu découvrir largement à l'occasion de ces live streams. Eh bien, lorsque l'on repasse le portail en sens inverse, sachez cette fois-ci que l'on va se trouver directement dans une nouvelle zone d'exploration qui n'est ni plus ni moins que Mercure. Donc Mercure se trouve donc de l'autre côté. D'ailleurs, quand vous êtes sur Mercure, vous pouvez vous retourner vers le phare et apercevoir le phare vu de l'extérieur, donc qui est vraiment très joli, une sorte de grande tour circulaire. Et donc, lorsque vous êtes sur Mercure, sachez que cette map, cette nouvelle zone d'exploration en clair, sera elle aussi directement accessible depuis la map. Alors, dans cette nouvelle zone d'exploration, vous allez retrouver bien évidemment de nouveaux événements publics dont on vous parlera un peu plus en détail dans de prochaines vidéos puisque ceci est bien évidemment encore soumis à embargo. Et sachez qu'il y aura également des secteurs oubliés et autres modes aventure. Alors, pour vous parler un tout petit peu brièvement de Mercure, comme vous avez pu le voir à l'occasion de ce live stream également, sachez que Mercure est une planète en danger et qu'il va nous être possible, si on y arrive bien évidemment, de la sauver en nous rendant dans le passé. Alors, je ne peux pas vous en dire plus, je ne peux pas vous dire contre quoi nous allons devoir nous battre précisément, mais sachez que le dark futur est la période sombre qui nous attend, ou plutôt qui attend Mercure, si jamais on échoue à la sauver dans le passé. Donc, vous avez actuellement quelques screens à l'écran qui vous montrent ce à quoi ressemblera Mercure si vraiment nous échouons à notre tâche. Et enfin, la troisième et dernière destination, et c'est vraiment la plus jolie à mes yeux, que nous découvrons à l'occasion de ce live stream, c'est bien sûr la forêt infinie. Alors, cette forêt infinie, en clair, c'est tout simplement un portail, un portail tout en longueur, un portail composé de différentes plateformes contenant chacune des mini portails successifs. Donc, en gros, un grand portail rempli de plein de petits portails que nous allons devoir activer. Il va donc falloir vous rendre sur ces différentes plateformes, sur ce long terrain en forme de parcours tout en longueur, et cette grande destination est en réalité le portail central, général, nommé forêt infinie, et n'est autre que le cœur même de Mercure. Et c'est donc, vous l'aurez compris, grâce à ce portail et à travers ce portail, que votre personnage, de la même manière que l'Evexe ou encore qu'Ozéris, va donc pouvoir se rendre à travers différentes époques de notre monde, à savoir le présent, le passé et le futur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour cette première partie, ce premier résumé du live stream de Bungie. Restez connectés, car nous vous sortirons très très prochainement, ce soir, voire demain au plus tard, un grand résumé de la prochaine activité de type RAID, puisque quelques informations ont fuité à l'occasion de ce live stream. Ça va donc être l'occasion pour nous de vous présenter un petit peu ce que sera ce futur RAID, entre guillemets, puisqu'il va rester sur la thématique du Léviathan, qui nous attend donc à l'occasion de la sortie du DLC, La Malédiction d'Oziris. Dernière petite info avant de raccrocher, sachez que ce sera le retour des playlists en mode héroïque, une très bonne nouvelle pour ceux qui adorent farmer les assos avec un petit peu de difficulté. J'espère que ces infos vous ont plu, n'hésitez pas comme toujours à réagir dans les commentaires, à me corriger si besoin, ou à apporter quelques informations supplémentaires pour ce qui est de la partie des environnements et des personnages que nous allons voir à l'occasion de ce prochain DLC. Je vous retrouve très très vite pour d'autres informations. Prenez soin de vous, geekez bien. Ciao tout le monde !